voici un exemple par exemple je me dis je veux faire la promotion aujourd'hui d'un produit un tpe alors des logiciels il y en a plein moi j'utilise obs qui est gratuit et donc je vous montrerai un petit peu alors là ça va faire un peu bizarre parce que j'amène la fenêtre et je suis en train d'enregistrer en même temps mais ce qu'on peut voir donc ici j'ai j'ai fait une scène donc il suffit de créer une scène dedans on met les sources une source c'est mon écran et l'autre source j'ai mis ma webcam avec un petit effet en transparence on peut ne pas mettre la webcam voilà il suffit de l'éteindre mais si on veut mettre la webcam comme on veut en tout cas ça enregistre le son on voit que ça c'est le micro et quand je parle ça bouge donc je vais le mettre dans mon deuxième écran ou bien je pourrais le mettre en dessous de la fenêtre et ça enregistre ici c'est on c'est le bouton pour commencer l'enregistrement ça va enregistrer la vidéo quand j'ai fini j'appuie là ça arrête la vidéo et je l'ai sur mon disque dur ensuite je l'envoie sur youtube donc pour montrer je vais sur un tpe voilà il faut il faut suivre bien sûr on prend n'importe quel produit parce que ce qui est important c'est de faire une vidéo par jour minimum mais on s'en fout de ce qu'il ya dedans dans la vidéo c'est ça qu'il faut bien comprendre parce que le but c'est d'avoir des centaines de vidéos au bout de plusieurs mois parce que toutes ces vidéos dans une chaîne youtube ça représente notre machine à envoyer du trafic vers notre autre machine à vendre c'est pour ça que on va pas se casser la tête pour chaque vidéo pour faire faire sans vidéo on va pas se casser la tête à chaque fois on va se casser la tête zéro fois donc on prend n'importe quel n'importe quel produit d'un tpe ou bien ça pourrait être prendre une vidéo youtube une autre aller sur youtube à en parler prendre n'importe quelle page sur internet et en parler ou lire simplement la page il faut que la vidéo fasse quelques minutes voilà il faut tenir pendant quelques minutes donc là ce qu'on pourrait prendre c'est par exemple le top des produits du mois le chien allez donc il suffit de cliquer on arrive dessus et là donc le début de la vidéo ça serait bonjour comment éduquer son chien en seulement 15 minutes par jour une éducatrice professionnelle va vous aider à éduquer votre chien ou votre chien vous pouvez regarder la vidéo vous allez apprendre beaucoup de choses sur les chiens déjà mais si vous voulez que votre chien soit bien éduqué et se comporte adéquatement avec vos proches et où les autres chiens et qu'ils obéissent à toutes les règles même quand vous n'êtes pas là si vous voulez bien éduquer votre chien il faut se rendre sur cette page et télécharger l'ebook c'est un livre électronique vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo vous déchargez l'ebook et vous allez appliquer les conseils avec votre chien et donc comme le titre le dire en seulement 15 minutes par jour vous allez voir les résultats rapidement et bien sûr il faut le faire tous les jours c'est ça qui est important dans l'entraînement des chiens c'est tous les jours toujours les 15 minutes voilà ça lui fait une petite période où il est à fond dans l'obéissance et après le reste du temps dès que vous voulez le faire obéir ça va lui reprendre comme un réflexe donc je vous laisse ça sert à rien que je parle pendant des heures je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et voir le livre vous m'en direz des nouvelles bye bye voilà là à ce moment là donc ce moment là normalement j'appuierai sur stop recording et j'aurai une vidéo de quelques minutes une ou deux minutes je l'envoie sur youtube alors comment je l'envoie il faut dans youtube il faut un titre une description et un fichier vidéo donc le titre je prendrai simplement copier coller le titre du produit et dans la description je copierai ce qui a marqué donc pas à peine de changer pas à peine rajouter chose on peut bien sûr on peut toujours rajouter par exemple je pourrais prendre un paragraphe de ça voilà et je mettrais ça dans la description pour faire plus de mots pour que ma vidéo est une chance de d'avoir plus de visites quand les gens vont rechercher quelque chose donc bien sûr je pourrais même copier toute la page en texte et la coller dans la description mais ce qui est important dans la vidéo youtube c'est de mettre ensuite donc vous prenez prenez ça dans la fiche du produit vous avez votre lien affilié donc le lien vous avez copié dans la page go admin de votre système pour qu'il vous donne votre lien vers la page de capture pour ce produit donc ce lien dans la description youtube il faudra la placer à la première ligne ou au maximum la deuxième ligne de la description parce que si vous la placez en dessous au milieu ou autre le problème c'est que quand les gens arrivent sur youtube voit la vidéo pour voir votre lien pour pouvoir cliquer dessus il faut d'abord qu'ils cliquent sur voir plus de description pour dérouler la description alors que le but de la vidéo c'est vraiment d'amener le trafic vers votre page de capture donc si le lien est sur la première ligne ou la deuxième dans ce cas là quand ils arrivent sur la vidéo de suite ils voient le lien ils peuvent cliquer dessus n'ont pas besoin de dérouler la description donc c'est très très important et quand je dis le lien c'est bien sûr il faut marquer https de point slash slash enfin vraiment le lien de la page capture tel qu'il est donné dans go admin donc voilà très important le lien dans la première ou deuxième ligne de la description de la vidéo vous mettez donc le titre et puis c'est tout envoyé la vidéo est publié directement s'il ya des jours où vous avez envie de faire trois tellement c'est rapide fait trois produits ne fait pas l'erreur que j'entends souvent je quand j'en parle de ça on me dit ah ouais mais je le lundi je vais faire cette vidéo et comme ça pendant toute la semaine pour les poster une par une non c'est pas ça le but le but c'est pas de poster une vidéo par jour c'est c'est de faire une vidéo par jour ou plus c'est une habitude à prendre c'est pas on s'en fout de que la chaîne youtube et une vidéo tous les jours c'est pas sale l'intérêt l'intérêt c'est vous c'est de prendre l'habitude de produire du contenu tous les jours quand je dis une c'est vraiment parce que les gens ils en font 0 donc je leur dis une comme se laver les dents ont dit faut se laver dans trois fois par jour si vous pouvez le faire moins deux fois par jour le matin le soir c'est mieux que 0 voilà c'est mieux que de sauter des jours donc vous êtes libre de faire autant de vidéos vous voulez mais le minimum c'est une et chaque jour envoyer une vidéo pour garder l'habitude comme avec l'histoire de obs là moi si je veux faire une vidéo le jour j'ai obs la scène elle est déjà créée il ya vraiment plus qu'à ouvrir obs ouvrir une page et appuyer sur le bouton démarrer l'enregistrement j'ai plus que ça à faire et j'ai l'habitude j'en ai fait j'ai pas besoin de vérifier dans les paramètres si ma vidéo sera bonne ou pas je sais que ça fonctionne comme ça donc j'ai plus qu'à lancer appuyer sur enregistrer parler et quand j'ai fini j'appuie sur arrêté et voilà ma vidéo est faite donc il faut arriver à ce ce stade que ça ne doit plus rien comme se brosser les dents on n'y pense pas on dit pas parce qu'on a l'habitude donc c'est ça important c'est de prendre une habitude et après il ya des fois il ya certains jours où j'ai envoyé 20 vidéos parce que j'avais trouvé une autre façon là j'ai montré une façon avec les produits un tpe il ya une autre façon qui est possible par exemple d'aller dans la fac la faq de un tpe je sais plus où c'est ça doit être dans aide ou quelque chose enfin il faut trouver une fac et dedans il ya plein de questions et les réponses et bien ce qu'on peut faire c'est on s'enregistre en train de lire chaque question et chaque réponse dans une vidéo on peut couper à chaque fois en fait pour faire plein de vidéos ou bien on peut enregistrement ce que j'ai fait j'ai enregistré en une fois le plein et je l'ai découpé ensuite avec un logiciel d'édition vidéo donc ça fait plus de travail va dire parce que il faut savoir utiliser logiciel d'édition vidéo qui sont gratuits aussi un tout là dans tout ce que je parle il faut rien payer il ya des logiciels payant pour enregistrer son écran faut surtout pas les acheter les sous ils ne sont que pour les outils éventuellement pour le trafic si on a envie d'avoir de payer de la publicité jamais pour des formations ou d'autres logiciels qu'on alors qu'on peut s'en passer il ya tellement de logiciels open source gratuit comme obs pour les l'édition vidéo il ya open shot shot cut il y en a d'autres plein des gratuits donc utiliser cela voilà on sait tout pour cette vidéo sur comment faire des vidéos bye bye